Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première session de Révisons Ensemble. Et oui, on commence cette première session le premier jour de l'année 2024. Donc, merveilleuses années à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noé de Happy Nutri. Et aujourd'hui, nous allons explorer un concept d'apprentissage interactif pour approfondir des connaissances en nutrition santé, en biochimie et tout ce qui en est lié. Donc, autant partager cela au monde, non ? L'idée est simple, mais puissante. Pendant 365 jours, je poserai des questions de flashcard de mon deck. J'y répondrai en fonction de ma connaissance à l'instant présent, puis je lirai à voix haute la réponse de la flashcard. Les sessions seront croissantes et de nombreux outils seront ajoutés fréquemment. D'ailleurs, une semaine sur deux, l'intelligence artificielle répondra à ma place au verso des flashcards, la flashcard qui contient la réponse, pour rendre l'apprentissage diversifié et performante. Bien entendu, toujours avec un scepticisme positif à contrôler le résultat de l'intelligence artificielle. Je suis ouvert à toutes vos idées pour améliorer ce contenu. Que vous soyez étudiant, professionnel de santé ou simplement curieux de ces sujets, je vous invite à suivre ces sessions. Elles sont conçues pour être accessibles, informatives et inspirantes. Alors, installez-vous confortablement et préparons-nous à plonger dans le monde fascinant de la nutrition, de la santé et de la biochimie. Sans plus attendre, explorons ce monde ensemble dès maintenant. Prêt ? C'est parti ! Qu'est-ce que la cellulose ? Alors, la cellulose, c'est... Je crois que c'est un phytonutriment. Donc un nutriment qui provient des phyto, des plantes. Du coup, il est assimilable que par les plantes. Nous, enfin, il est, on va dire plutôt, c'est pas qu'il est assimilable que par les plantes, c'est que l'être humain ne peut pas digérer la cellulose. Et là, on pourrait dire, à quoi ça sert d'en manger ? En fait, c'est que ça a plein, plein, plein d'intérêts intéressants. Exemple tout bête, le taux de cellulose d'un aliment peut aider, par exemple, à réduire le pic glycémique de l'aliment. C'est un exemple tout bête, mais il y en a plein d'autres. Et hyper important, c'est que même si nous, on ne la digère pas, nos bactéries, elles, bactéries intestinales, nos microbiotes intestinales, elles peuvent s'en servir, peuvent en consommer. Et ça, c'est génial. Du coup, c'est une utilité, en fait. Une utilité énorme. Qu'est-ce que je veux dire d'autre sur ça ? Moi, j'ai dit que c'était des phytonutriment. On dit des fois aussi que ce sont des polysaccharides. Du coup, dans quoi on les trouve ? Bah, toutes les plantes. En fait, toutes les plantes, on... Je ne sais pas si c'est une fibre. Si quand on dit fibre, ça inclut... Je pense que quand on dit fibre, ça inclut, pardon, plusieurs styles de fibres, dont la cellulose. Oui, aussi, ce qui est important à préciser aussi, c'est que... Tous les animaux ont des... Des membranes plasmiques. Et les plantes, elles, ce sont des parois cellulaires. Et du coup, ces parois cellulaires-là sont composées de cellulose. Après, il y a aussi un autre délire avec la chitine ou la chitine. Mais là, c'est dans les champignons, les homicètes, les fongis. Et je ne crois pas que les plantes en ont des... Il faudrait que je vérifie ça. Oui, il doit y avoir des exceptions. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, aussi, petite parenthèse à préciser qu'important. C'est que ce soit les fibres ou d'autres... Ou plusieurs styles de fibres comme la cellulose. Les animaux n'en ont pas. Ils ne peuvent pas en fabriquer, je veux dire. Et du coup, le peu qu'on a dans notre organisme, ça provient des plantes ingérées, en fait. Parce que du coup, les plantes, elles, n'ont pas d'os pour les maintenir... On va dire... Rigides. Elles n'ont pas d'os. Du coup, elles ont les fibres. Et nous, on a les os. Et voilà. Du coup, c'était la petite précision. Vérification. La cellulose est un polysaccharide complexe. Qui constitue la principale composante des parois cellulaires des plantes. Au niveau de la digestibilité, les humains ne peuvent pas digérer la cellulose. Car ils n'ont pas les enzymes nécessaires pour décomposer ces liaisons. Cependant, elles passent à travers le système digestif. Et jouent le rôle de fibres alimentaires. Ensuite, son rôle dans la digestion. En tant que fibres alimentaires, la cellulose contribue à la régularité intestinale. Aide à prévenir la constipation. Et peut réduire le risque de certaines maladies. Ça, c'est hyper important. Pour la constipation, on va dire que c'est une maladie de cellulisation. Comme le diabète ou l'hypertension. Qui peut être du coup contrecarrée via ces fameuses fibres alimentaires. En plus de tout ce qu'elles peuvent apporter en plus. Au niveau des effets de la santé intestinale. Bien que non digestible. La cellulose est fermentée par certaines bactéries du microbiote intestinal. Produisant des acides gras à chaîne courte. Qui ont des effets bénéfiques sur la santé intestinale. Qui dit acides gras à chaîne courte, dit plus facilement digérés, plus facilement découpés par nos bactéries intestinales. Ensuite, l'importance dans l'alimentation. La cellulose, en tant que forme de fibres alimentaires, est essentielle pour une alimentation équilibrée. Elle peut aider à la satiété, à la régulation de la glycémie et à la réduction du cholestérol. Au niveau de ses sources alimentaires, elle est présente dans de nombreux aliments d'origine végétale. Notamment les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses. Surtout les légumineuses. Bien que la cellulose soit bénéfique, il est important de consommer une variété de fibres alimentaires. Pour obtenir tous les avantages associés à la consommation de fibres. Une hydratation adéquate est également essentielle lors de consommation d'aliments riches en fibres. Donc pour résumer, la cellulose est une fibre alimentaire non digestible. Présente dans les aliments d'origine végétale. Qui joue un rôle crucial dans la santé digestive et intestinale. Les professionnels de santé devraient encourager la consommation d'aliments riches en fibres. Entre parenthèses cellulose. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée. C'est quoi une mitochondrie ? Alors, les mitochondries en fait ce sont des organites qui se situent dans chaque cellule de notre corps. Et je dirais même dans chaque cellule des animaux. Son rôle principal en fait c'est la production, la génération d'énergie. Elle permet entre autres de récupérer l'ATP. Donc l'adénosine triphosphate qui est la monnaie, la pile énergétique de l'énergie des êtres vivants, des mammifères, des animaux, des humains. Et du coup elle prend cette ATP pour la transférer dans, on va dire, le reste de notre corps, les cellules, etc. Voilà. Elle joue aussi du coup, par la même occasion, un rôle hyper intéressant dans la respiration cellulaire. Je vais marquer tout de suite d'ailleurs de faire une flashcard sur la respiration cellulaire. Voilà. Après, il est important de noter qu'il existe des stratégies pour potentialiser, pour multiplier les mitochondries de nos corps. Comme par exemple l'exercice physique qui est hyper intéressant pour ça. En fait c'est marrant parce que c'est souvent des... On a les stimulations de l'hormèse, donc des stress plus ou moins intenses qui permettent de développer ces mitochondries-là presque tous. Que ce soit le froid, enfin le stress thermique, froid-chaud, l'exercice physique, la restriction calorique, etc. Tout cela multiplie le nombre de mitochondries, ce qui est hyper hyper important. Mais on a aussi d'autres stratégies, notamment dans la consommation, la consommation d'aliments. Et pour aller encore plus loin, lorsqu'on consomme des aliments qui sont riches en coenzyme Q10, le coenzyme Q10 a un effet hyper intéressant dans la production de mitochondries. Ça l'inconvénient c'est que par l'alimentation c'est quand même assez rare. Les doses sont, je crois qu'on dit insignifiantes, elles sont très basses. Mais c'est mieux que rien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, vérification. Une mitochondrie est comme une centrale énergétique minuscule à l'intérieur de nos cellules. Elle transforme les nutriments carbonés, macronutriments, en énergie que la cellule peut utiliser. Un peu comme un générateur convertit le carburant en électricité. Chaque mitochondrie possède son propre ADN et est spécialisé dans la production d'adénosine triphosphate, ATP, la monnaie énergétique de la cellule. C'est dans les mitochondries que se déroule la respiration cellulaire. Un processus qui convertit l'oxygène et les nutriments en ATP et en déchets. Les mitochondries jouent aussi d'autres rôles dans la cellule, comme la régulation du cycle de vie cellulaire, y compris la croissance cellulaire et la mort programmée des cellules, appelées apoptoses. Elles sont donc cruciales pour la vie cellulaire, la production d'énergie et la santé globale de l'organisme. C'est quoi la dynamique de l'autonomisation ? Waouh ! Je ne l'ai jamais eu encore celle-là en flashcard. Du coup, je ne sais vraiment pas. Je sais que c'est une stratégie qui permet de contrer le triangle dramatique, qui est globalement un triangle ou un cercle vicieux, on va dire même, où des individus se mettent souvent en position de victime, de persécuteur ou de sauveur. Et en fait, cette dynamique permet de contrer ce triangle-là, de le transformer en un triangle positif, on va dire. Mais je ne saurais vraiment pas le détailler, on va voir ça ensemble tout de suite. Vérification. La dynamique de l'autonomisation, ou TED, T-E-D, The Empowerment Dynamic, c'est un peu comme changer de lunettes pour voir le monde différent. Pour un enfant, TED, c'est comme être un super-héros au lieu d'un personnage de dessin animé qui a toujours des problèmes. Au lieu de voir tout ce qui va mal, tu cherches comment rendre les choses meilleures. Plus en détail, TED a été créé par David Emerald. Il propose un modèle pour transformer le fameux triangle dramatique en quelque chose de positif. Le triangle dramatique, c'est un modèle où il y a une victime, un persécuteur et un sauveur. Dans TED, T-E-D, ces rôles sont remplacés par 1. le créateur au lieu de la victime, celui qui prend en main sa vie et cherche des solutions. 2. le challenger au lieu du persécuteur qui pose des défis pour aider le créateur à grandir. Et enfin, 3. le coach au lieu du sauveur qui, lui, aide le créateur à trouver des propres réponses. Donc en conclusion, TED, T-E-D, nous encourage à prendre le contrôle de notre vie, à voir les défis comme des opportunités de croissance et à chercher des soutiens qui nous autonomisent plutôt que de nous dépendre des autres. C'est un changement de perspective qui nous rend plutôt actifs et positifs dans notre vie. C'est quoi la vitamine B8 ? Alors, la vitamine B8, on l'appelle la biotine. Certains l'appellent la B7 ou la B9, mais c'est assez flou. Donc on reste sur la B8 et la biotine. Elle a un autre nom aussi que la biotine qui est moins utilisée, mais je ne me rappelle plus. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle a un petit effet anti-glycémien. Qu'est-ce que je veux dire d'autre pour la B8 ? Bien entendu, elle est hydrosoluble. Je crois que comme la vitamine B2, la ribloflavine, elle a un rôle intéressant pour transformer les macronutriments en énergie. Et je crois qu'elle est aussi essentielle pour une bonne santé, une bonne croissance des ongles, des cheveux. Tout ce qui est externe est riche en cystéine, si je ne dis pas de bêtises. Après, je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur cette flèche carte de vérification. La vitamine B8, également connue sous le nom de biotine, est une vitamine hydrosoluble qui fait partie du complexe des vitamines B. Elle est essentielle pour le métabolisme des acides gras, très importants, des glucides, très importants, et des acides aminés, et est nécessaire pour la production d'énergie dans le corps. La biotine est également importante pour la santé des cheveux, de la peau et des ongles, et est souvent incluse dans les produits de soins capillaires et de la peau, en raison de ses effets bénéfiques présumés sur la kératine. Dans de nombreux pays du monde, y compris en France, la vitamine B7 est la dénomination impropre de la vitamine B8. Elle est également appelée inositol et vitamine H. La biotine possède un effet hypoglycémien. Donc je vais noter tout de suite de faire des flashcards sur la vitamine B8, concernant les agières, les apports journaliers recommandés, les apports optimaux recommandés, pour la grossesse, etc. On va noter tout ça dans d'autres flashcards. Quelle est la différence entre une inflammation chronique et une inflammation aiguë ? Ok, ok, ok. Alors, une inflammation chronique est toujours négative, alors qu'une inflammation aiguë est souvent, pas tout le temps, mais souvent nécessaire pour, on va dire, le bon fonctionnement, la sécurité, la protection ou la bonne réaction de l'organisme. Exemple tout bête, on prend une écharpe dans le doigt, il va avoir une inflammation aiguë autour de l'écharpe qui va permettre d'éviter l'infection, tout ça. Du coup, ça, c'est une inflammation aiguë. Inflammation chronique, on pourrait prendre l'exemple de... Alors, désolé un peu du cliché, mais une personne qui est pas allergique, mais intolérante. D'ailleurs, ce sera une flashcard qui arrivera bientôt, parce qu'elle est dans le deck. Avec une personne qui est intolérante au gluten, déjà, de base, le gluten inflame beaucoup, même chez les non-intolérants. Donc, quelqu'un qui est intolérant au gluten va avoir une inflammation régulière, surtout comme il y en a... Vu qu'il y a du gluten dans beaucoup, beaucoup d'aliments, si la personne est intolérante, qu'elle en mange quand même, elle va avoir une inflammation déjà supérieure à une personne qui n'est pas intolérante, qui va quand même en consommer régulièrement. Et cette inflammation va être régulière, donc encore plus nocif. Déjà, une inflammation qui est régulière, c'est vraiment pas bon. Une inflammation chronique, régulière, pas bon. Et si en plus de ça, elle est plus intense, parce que la personne est intolérante, par exemple, ça peut causer de gros soucis. Voilà, il y a aussi, petite parenthèse, il y a quelques maladies auto-immunes qui sont inflammatoires, qui ont des réactions inflammatoires. Alors, après, est-ce que toutes les maladies auto-immunes sont inflammatoires ? Je crois pas, je connais pas trop, mais je crois pas. Que dire d'autre sur les inflammations aigües et inflammations chroniques ? Oui, pour revenir sur l'inflammation aigüe, en fin de compte, c'est pour un petit résumé. L'inflammation aigüe est, comme je l'avais dit, souvent protectrice, car elle aide, en fait, le système immunitaire à répondre correctement à la demande, alors que l'inflammation chronique, elle est, comme je l'avais dit aussi, très souvent négative. Je pense qu'il y a des exceptions quand même, que ce soit du côté aigu ou chronique, mais la plupart du temps, c'est ça. Voilà, j'ai pas d'autres choses à dire dessus, je crois. Je vais faire vite fait pendant 5 secondes. Non, j'ai rien d'autre à dire. Vérification. Donc, donc, l'inflammation est une réponse de l'organisme à une agression, telle qu'une infection, une blessure ou une exposition à des substances irritantes. On distingue généralement deux types d'inflammation, l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. Au niveau de l'inflammation aiguë et de sa durée, l'inflammation aiguë est généralement de courte durée, durant de quelques minutes à quelques jours. Elle est souvent causée par une blessure, une infection ou une exposition à des agents irritants. Au niveau de ces symptômes, les symptômes typiques incluent rougeur, chaleur, gonflement, douleur et éventuellement une perte de fonction de l'organe ou du tissu affecté. Ces symptômes sont souvent prononcés. Et son rôle, c'est qu'elle a souvent un rôle bénéfique car elle aide à éliminer l'agent pathogène ou à réparer le tissu endommagé. Maintenant, passons à l'inflammation chronique. Ça a duré. Alors, l'inflammation chronique, en revanche, dure beaucoup plus longtemps, souvent plusieurs mois, voire années. Et je dirais même, à vie des fois, quand il suffit que la personne ne soit pas au courant de qu'elle est en pleine inflammation. Je sais plus, j'avais un prof qui disait, inflammation silencieuse, voilà. Et je crois que d'ailleurs, le diabète est une inflammation silencieuse, ou une maladie silencieuse plutôt. Bref, en tout cas, ça peut être silencieux, on ne peut pas s'en rendre compte. Et c'est là où ça peut être très surnoi et durer toute notre vie tant qu'on ne s'en rend pas compte. Bref. Du coup, l'inflammation chronique peut résulter d'une inflammation aiguë qui ne se résout pas. Hyper important. D'une exposition continuelle des agents irritants, comme dans le cas de la fumée de cigarette, ou être dû à des maladies auto-immunes où le système immunitaire attaque les tissus de l'organisme. Les symptômes de l'inflammation chronique peuvent être moins visibles que ceux de l'inflammation aiguë. Alors, vous, à comment c'est traître ? Elle peut se manifester sous forme de fatigue, douleur diffuse ou problème de peau, par exemple. Contrairement à l'inflammation aiguë, l'inflammation chronique est souvent néfaste pour l'organisme. Elle peut contribuer à l'émergence de maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète et l'arthrite, par exemple. Donc, en résumé, l'inflammation aiguë est une réponse de courte durée qui vise souvent à protéger l'organisme. Tandis que l'inflammation chronique est une réponse de longue durée qui peut être très nocif. Dans certains cas, une inflammation aiguë, qui n'est pas correctement résolue, peut évoluer en inflammation chronique. Hyper fascinant, je trouve. Chaque séance de mémorisation que vous terminez est un pas de plus vers votre succès. Gardez la curiosité et la passion d'apprendre dans cette aventure qu'est la connaissance. Fini pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage. Sur ce, prenez soin de vous et à demain pour une super révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri ! Sous-titrage ST' 501